Salut toi, tu sais que t'es vraiment jolie ? Je dirais même fantastique. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Dirty Biology qui va parler de la beauté. Je suis en compagnie de Madame Brille de la chaîne C'est une autre histoire et ensemble nous allons essayer de répondre à une question qui vous tracasse sans doute tous les jours. Existe-t-il une beauté absolue ? Et c'est vrai que l'idée fait envie. Imaginez si on avait trouvé la formule pour représenter la personne la plus belle qui soit au monde et que ce soit unanime. C'est donc pour ça qu'on va aborder le sujet avec le point de vue de l'histoire et la biologie aussi. En biologie, on a tendance à considérer de nombreux traits du corps comme optimaux et la beauté en fait partie. Dans le monde vivant, la sélection est le processus par lequel dans une population avec plein d'individus différents, avec plein de caractéristiques différentes, certains survivront mieux et auront plus d'enfants que d'autres grâce à leurs caractéristiques avantageuses. Comme ils transmettent leurs traits à leurs descendants, la population générale change de génération en génération. On pense souvent à des trucs comme les prédateurs ou l'environnement pour expliquer la sélection. Ah oui, genre les antilopes couleur savane vont avoir plus de chances de survivre et donc d'avoir des descendants et les ours polaires qui sont mieux isolés vont moins avoir de chances de mourir de froid, ce genre de trucs. Oui, c'est ça. Ce mécanisme a une particularité. Il peut créer des optimums adaptatifs. Par exemple, la trompe d'un papillon doit pouvoir sucer le nectar d'une fleur, donc sa taille est optimisée par rapport à la longueur de la corolle. Trop court et il ne peut pas atteindre le nectar, donc il n'aura pas de nourriture, donc pas de descendants. Et trop long et il consommera trop d'énergie dans la fabrication de sa trompe et il sera défavorisé par rapport à d'autres papillons. Il y a donc une taille optimale de trompe pour aller sucer le nectar. C'est une métaphore sexuelle, ça ? Non. Enfin, euh, ouais. Parce que la sélection se passe aussi au niveau du sexe. Les organismes ont deux trucs à ne pas foirer dans leur vie, survivre et se reproduire. S'ils ratent l'un des deux, leurs allèles, c'est-à-dire les versions de leurs gènes, ne sont pas transmis aux générations suivantes. En d'autres termes, tout ce qu'ils ont été disparaîtra de l'histoire de la vie sans laisser aucune trace. Donc il faut plaire aux partenaires sexuels et c'est là qu'intervient la beauté. Après tout, nous sommes des animaux et comme les autres organismes, nous sommes le fruit de millions d'années d'évolution qui a forgé absolument tout ce que nous sommes. Le sentiment agréable devant une personne belle est donc en partie le résultat de cette longue évolution. Et il n'est pas déraisonnable de penser que la beauté puisse être un caractère biologique comme un autre qui soit optimisée au cours de l'évolution pour maximiser le nombre de bébés. Enfin, en théorie, quoi. C'est un exemple ? Oui, les pans. Des expériences en 2011 ont montré qu'en enlevant les taches de plumes, les ocelles de la queue de certains mâles pans, le nombre de populations qu'ils arrivaient à avoir des femelles diminuaient drastiquement. Donc en gros, les chercheurs ont montré qu'il existait un optimum mathématique du nombre d'ocelles pour faire un maximum de bébés. Les femelles ont sans doute un sentiment de beau qui n'est pas satisfait lorsque le mâle a 25 ocelles en moins. La beauté est vraiment dans l'œil de l'observateur, quoi. Alors c'est marrant, cette histoire d'optimum, on la retrouve aussi dans l'art. Pour réussir à représenter une personne parfaite, les artistes ont essayé de trouver des règles, des trucs à reproduire, donc il fallait comprendre la beauté, l'analyser. Donc on a essayé de la mesurer et d'en tirer les proportions ultimes du corps parfait. C'est ce qu'on appelle le canon de beauté. Quand tu dis à quelqu'un « Hé, tes canons », ça vient de là. Les canons de beauté auxquels on pense tout de suite, ce sont ceux des Grecs. Pour eux, le canon, c'est pas juste représenter une personne méga belle. Donc c'est pas forcément lié à la reproduction, comme dans les exemples biologiques. En fait, à l'origine, il y a une dimension métaphysique derrière. Certains courants philosophiques inspirés des théories de Pythagore considéraient que le cosmos et toute la nature, tout le monde qui nous entoure, étaient régis par les mathématiques, et que la nature, sous couvert d'un aspect bordélique, avait en fait un ordre très précis qu'il fallait déchiffrer. Il faisait donc des recherches pour essayer de comprendre ce qui pouvait être les proportions parfaites du corps humain. C'était censé être universel, puisque c'est la nature et les chiffres qui le montrent. La beauté est donc pour eux mathématique. Le premier canon qu'on connaît, c'est celui de Polyclète. C'est d'ailleurs lui qui a donné ce nom, puisqu'il a écrit un traité aujourd'hui perdu, qui s'appelle le canon, ce qui veut dire la règle. Et dans les règles qu'il a fixées, il faut par exemple, comme ici, que la tête rentre sept fois dans le corps. Ouais, quelque part, c'est pas complètement éloigné de la biologie. Je vais arrêter avec les porcs, mais on peut imaginer qu'il y a aussi des optimums chez les humains. Par exemple, c'est assez difficile de pécho quand t'as trois yeux, donc on peut complètement imaginer que deux aient le nombre optimal de yeux pour réussir à draguer. Bref, là, on peut considérer qu'il y a des traits biologiques qui, comme un canon, sont universels et ne peuvent pas être transgressés, au risque d'avoir du mal à faire des enfants. Et il y a une très bonne raison d'ailleurs de tout ça, c'est que la beauté est liée en partie à la qualité de nos gènes. Tout un tas de modèles différents existent pour expliquer ça, mais une idée simple est celle-ci. Avoir un oeil en plus indique probablement des problèmes assez graves dans le génome qui peuvent avoir des conséquences ailleurs sur la santé, par exemple. Et les partenaires éventuels auront tout intérêt à ne pas investir leurs ressources dans vous si jamais vous êtes de qualité génétique toute pourrie. C'est un peu simpliste de réduire les comportements humains à de la biologie et quelques gènes, non ? Clairement, et j'ai déjà parlé de ce genre d'études dans un autre épisode. Mais l'idée générale est quand même vraie, c'est-à-dire que l'influence des gènes se verra sur le visage, même chez les humains. D'accord, mais pas sûr que les gènes soient le truc le plus important là-dedans. Le premier truc pour nous, qui est assez évident, c'est que la beauté, c'est assez subjectif. Déjà, rien que chez les Grecs, les canons de beauté ont évolué. La dimension transcendantale dont j'ai parlé reste importante très longtemps. Au Moyen-Âge, on considère que le corps de l'homme est fait à l'image de Dieu. Par contre, on montre peu la beauté dans les représentations, puisque beauté égale tentation. Très maigre et décharné, puisque la privation s'associe au spirituel et qu'elle revient à vivre comme le Christ. Et les corps ne sont pas du tout ressemblants avec la réalité. Jusqu'au milieu du XIIe siècle, on a par exemple des corps très allongés. On note des critères de beauté qui sont assez différents des nôtres. Par exemple, on aime les petits saints. À la Renaissance, le modèle d'inspiration incontournable, c'est l'Antiquité. Donc on va ressortir les modèles et les canons antiques pour créer ses propres canons. La dimension transcendantale est toujours présente. Si les Grecs voulaient trouver le message caché du cosmos, dorénavant, on cherche le message caché dans la création de Dieu. On croit donc aussi en une beauté unique, c'est-à-dire en une vérité. La beauté n'est pas une notion associée à la subjectivité comme elle l'est aujourd'hui. À cette période, on célèbre beaucoup le corps de la femme. Elle doit être belle, jeune et saine pour la fécondité. Au fil du temps, on se rend compte que ça ne marche pas en fait, cette histoire de beauté universelle. Et surtout, on se tourne vers d'autres objectifs. Il n'y a plus cette quête du divin dans la représentation de la beauté. Par exemple, au XIXe siècle, on a les courants artistiques du réalisme et du naturalisme qui veulent représenter les choses telles qu'elles sont vraiment. Ok, donc la beauté dans l'art, c'est subjectif, mais aussi dans la biologie, il faut relativiser. S'il est facile de dire qu'effectivement, les grands écarts au plan général d'organisation du corps peuvent facilement être révélateurs de gènes taquins, il n'est pas certain que toutes les variations autour de la moyenne révèlent l'activité de gènes. Par exemple, les gènes ne sont responsables que d'environ 3% de la variation de symétrie du visage. En d'autres termes, ce qui va décider si vous avez un visage identique à droite et à gauche, c'est plutôt les toxines que vous avez eues quand vous étiez un fœtus, les infections que vous avez eues, les accidents, etc, etc. La beauté est donc clairement le résultat d'un faisceau complexe de facteurs. D'autre part, il est fort probable que la sélection sexuelle joue moins sur la beauté physique que sur tout un tas d'autres facteurs. Chez les PAN, par exemple, des études récentes ont montré que les femelles s'en foutent pas mal du nombre d'ocèles tant que ce nombre est dans la gamme normale que l'on retrouve dans la nature. Bref, les ocelles sont surtout un facteur important quand elles sont manquantes et donc elles marquent la laideur plutôt que la beauté. Ce qui marque la beauté, c'est plutôt l'attitude de l'individu, les comportements, etc. Et d'ailleurs, chez les humains, c'est encore pire puisqu'il y a l'aspect culturel qui se rajoute à ça. En fonction des périodes et des cultures, les critères de beauté changent. Le poids, la longueur des jambes, du torse, des pieds, la taille des seins, l'âge et même l'aspect enfantin du visage, tout ça joue un rôle. Carrément. Prends le ratio taille-hanche, par exemple. Tu mesures les circonférences à ta taille, tu mesures les circonférences aux hanches et tu divises. Cette mesure est souvent utilisée par les biologistes comme un marqueur d'attractivité lié à des caractéristiques comme la santé. En Europe, les femmes avec un indice de 0.7 sont à la fois considérées comme attractives et ont moins de chances d'avoir un diabète, le cancer des ovaires, des niveaux d'oestrogènes optimaux, etc. Sauf que de nombreuses études ont montré que les ratios préférés varient en fonction des cultures. Par exemple, en Chine, on préfère un ratio plus faible qu'en Europe, tandis qu'au Cameroun, on préfère un ratio plus élevé. Le Cameroun, donc. Pire encore, cette préférence pour le ratio semble avoir énormément changé au cours du temps. Rien qu'au 20ème siècle, le ratio taille-hanche des modèles du magazine Playboy a changé. Donc, pour un facteur esthétique censé expliquer la qualité des gènes, et qui serait donc universel, ça marche pas trop. Pour finir, il y a quand même un effet rigolo que l'on appelle l'effet pom-pom-girl. Ce biais cognitif, dont le nom vient d'un épisode de How I Met Your Mother, consiste à trouver les gens plus beaux lorsqu'ils sont en groupe que lorsqu'ils sont seuls. La mécanique derrière cet effet particulier viendrait de la capacité de notre cerveau à faire en permanence des moyennes. Et en l'occurrence, il fait aussi la moyenne des visages dans un groupe. Si quelqu'un a un petit défaut vers la gauche et un autre un petit défaut vers la droite, la moyenne ramène tout au centre et est plus attractive que les deux séparés. Ces visages moyennés sont construits par des logiciels informatiques à partir de nombreuses photos et sont étudiés depuis longtemps parce qu'ils sont systématiquement considérés comme plus attractifs que les individus qui les composent. En janvier dernier, je vous avais demandé de m'envoyer des photos de vous pour essayer de constituer un visage moyen des abonnés de Dirty Biology. Vous avez été plus de 1000 à participer et je vous remercie vraiment du fond du cœur. Maintenant, essayons de voir à quoi vous ressemblez collectivement. Alors si les gènes ne sont peut-être pas la réponse vers la beauté, si celle-ci évolue en fonction du temps, de la culture, qu'elle dépend du comportement ou de centaines de petits facteurs, au moins on sait qu'on peut être plus beau collectivement que chacun de notre côté. Et ça, c'est quand même cool. En tout cas, ce qu'on peut retenir, c'est que la beauté est assez difficile à définir, alors qu'en revanche, la monstruosité fait relativement l'unanimité. Et pourtant, les monstres des mythes et légendes sont aussi des créatures très complexes qui évoluent avec le temps. D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus sur l'évolution des mythes, n'hésitez pas à aller voir la deuxième vidéo qu'on a tournée au Louvre qui est ici. Et n'hésitez pas non plus à aller voir la chaîne de Manon qui s'appelle C'est une autre histoire. C'est très cool. Bref, vous avez plein de trucs à faire. Allez, bisous ! Sous-titrage Société Radio-Canada